C'est pas que le Cermica, je suis désolé, c'est Ecomica. Est-ce que tu veux commenter avec moi ? Ouais, bah si tu veux. Allez, prends le temps. On va faire un truc, on va s'échanger de numéro. Ouais, euh... Parce que... Attends, tu m'as acheté une photo pour les gens. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, voilà, je suis accompagné pour ce match de Auric. Qui est donc un petit peu... Je sais qu'Emy était venu une fois au Meldung avant le confinement. Toi, tu es venu aussi à ce moment-là ? Moi, en fait, j'ai découvert ce que je suis... Comment dire ? On va dire deux semaines avant le confinement. Donc j'ai pu le faire, deux, trois fois. D'accord. Forcément, je me suis fait défoncer, d'ailleurs, par D-K. Et que j'ai hâte de recroiser un jour à Tournois histoire de faire une petite revanche des temps d'anciens. Mais, voilà. Mais du coup, ouais, ça a quand même permis de redécouvrir un petit peu de Sand 9 depuis les derniers mois. Donc ça fait un peu plaisir, on va pas se mentir. Moi, très content d'être là. Et puis, petite qualification pour demain, donc... Ah ouais, en plus ! Je le sais, c'est vraiment bien. Surtout que bon, c'était quand même pas simple au niveau des coups. Ça, je pense pas que j'avais la plus la plus sûre. Il y avait un ministre dans mon rôle qui m'a explosé en stream avec son buzzer. Elle l'a vu. T'inquiète pas. Mais tu vois ce qui m'a énervé, c'est qu'il a demandé à l'écart du coup de l'œil, et bien, son buzzer, je dirais que le gars l'appelait. Du coup, par contre, il est un très très bon millionnaire. Ah, il a voulu jeter sur la cloche, ça n'a pas marché. C'est mec. On va essayer de parler un petit peu du match. C'est mieux. Parce que de toute façon, je pense qu'il est... Oh, bien ! Ça parie, ouais. J'ai une très fêteur pour lui. Ça aurait pas chill break parce qu'il n'atterrissait pas sur le stage. Il faut avoir les deux pour chill break. Et là, par contre, ça commence à devenir un peu courable. Voilà, c'est fini, en fait. Ah, non, c'est pas fini. Belle DI. En soi, le side-pé de Roser est bien sûr très dépendant, mais pas non plus lancé. Ce n'est pas si puissant que ça. En fait, c'est plus un excellent outil de conditionnement parce que ça fait que, vu que c'est un command grab qu'ils utilisent en l'air, tu es obligé de... Ah, il est là, non ! Le Pac-Man qui n'a pas envie de mourir. Par contre, je pense que le prochain... Là, on a profité pour charger la clé, si tu passes la lue. Si, si. Là, il clignonne, ça veut dire qu'il y a la clé qu'il prête. Là, ça peut aller vite avec le Pac-Man. Ah, non, non. Ouais, une bonne wind de neutral avec Pac-Man, et puis c'est bon. Et là, il a un peu repressé, je dirais qu'il l'empêche à 0.9. Ça a mis la clé ? Oh là là ! Non, non, non. Vous êtes trop... Oh ! Ah, c'est tonne ! Et ça ne monte pas ! Et c'est un tonne juste pour l'auto-jeu. Impeccable ! Ah, il y a bonjour ! Ouais, je t'ai l'impression. Et... Transitions ! D'ailleurs, de toutes les transitions, je trouve que c'est celle de Dark Leeds qui est la plus exceptionnelle. Ouais, où il fait le sac, c'est ça ? Non, en fait, il y a la flèche qui va, mais carrément sur l'adversaire. Il a gagné, je l'entends. C'est pas que je regarde. Ah, mais il a encore changé de skin, Mika... C'est toujours pour le... Ça remarque. C'est un BO3 triplé, là. Oh, attends, mais... Ouais, c'est que tout triplé, là. Mais Jean-Dou, ils sont partis à perpète, là. Ouais, je sais pas si Laïa, c'était leur cheveu au hasard, mais je pense que ça range peut-être Pac-Man. Peut-être qu'il peut faire des setups, je connais pas très bien Personnel. Voilà, c'est Yves-Mas pour répondre. C'est quoi, juste ? J'ai fait un petit coup. Vas-y, vas-y. C'est quoi ? Essaye de commenter un peu ce que tu vois. Vas-y, vas-y. Moi, je dois juste faire un truc. Ouais, on fait les réglages. J'ai l'avantage d'enfinement, mais il y a un bon récimage de la part de Bodeur. Et ça, par contre, ça tue très tôt. S'il a été déjà à plus de 100%, donc dans tous les cas, il n'y avait pas d'autres. Ah, il fait davantage de Pac-Man qui a été retrouvé. C'est pas trop optimiste. Alors, c'est marrant parce que sur DAPB, il n'utilise pas tant que ça, finalement. C'est marrant parce que c'était un petit peu, je crois, un petit peu plus, mais c'est qu'il n'est pas fini. Je pense que Pac-Man ne trouve pas assez de son esgarde par rapport à Mika. Donc, il y a quand même... What ? Je dis ça, et forcément, à ce point-là, il se passe totalement l'inverse. On appelle ça la malédiction du remontateur. Voilà, exactement. Alors, par contre, on est en retard avec Bodeur. C'est pas la trémission. C'est fini. C'est fini. Le Pac-Man a coupé un Pac-Air et c'est fini. Le Pac-Air est d'ailleurs plus que le Cypher finalement. C'est très bon outil. Il n'est pas si lent pour un personnage comme un d'or. Oh non. Il remonte, ça va Pac-Man. Ah oui. C'est parti de soucis. Peut-être que Mika, c'est des facs, qu'il ne peut pas être remontée. Mais ça m'étonnerait. C'est parti du début de côté. Je pense que vous voulez le remettre au stage. La bouche d'écoute là. Il se grave tellement l'or qu'il est sur le R-Dodge. Non, le Dodge. On n'en porte rien. C'est trop haut. Je sens que Mika, il manque que... C'est vrai qu'on a tenté le PTB qui a dedans. La cloche, c'est un peu d'expéditive. Ouais, c'est ici. C'est bon ? Je vais refaire un appel. Là, on va commencer à dérouler au dernier match. Regarde, je suis en train de faire un petit... Là, je vais vous dire aux gens au dernier match. Ensuite, on va faire l'annonce des adversaires. Ensuite, on va faire l'annonce des adversaires.